Bonjour à tous, je vais d'abord réellement présenter pour être sûre que tout le monde Je suis chargée de projet à La Paire, et comme Michel l'a expliqué, La Paire a décidé de mettre sur son toit une installation photovoltaïque Le titre de l'exposé aujourd'hui c'est projet photovoltaïque entrée dédiée, investissement et logique ramené par un locataire Ça a l'air très barbare, mais vous allez voir, je prends 10 minutes, on va simplifier tout ça Et que tous les locataires dans la salle auront du photovoltaïque, qui est un peu sur l'autre choix Alors, tout d'abord, on va d'abord un peu voir quelles sont les possibilités pour les locataires Quels sont les avantages pour les locataires de mettre du photovoltaïque sur votre toit Parce que bon, vous êtes locataire dans votre bâtiment, vous n'êtes pas propriétaire Donc concrètement, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui ne l'est pas ? Donc ça va être un brèlement d'introduction sur ces parties-là Donc pourquoi une installation de panneaux photovoltaïques en tant que locataire ? Donc il y a 4 avantages majeurs Le premier, c'est que le locataire loue la voiture au propriétaire pendant 10 ans Donc pas vraiment l'avantage, mais c'est à garder à l'esprit Donc c'est-à-dire, c'est envoyé, peut-être demandé par le propriétaire au locataire Pour avoir cette partie de l'immeuble à sa charge Ensuite, le locataire bénéficie de la totalité de l'électricité Soit directement en déduction de leur consommation Soit en déduction du compteur des commandes Et donc en diminution des frais de charge Donc là, c'est selon les modèles dans lesquels vous êtes Si vous êtes plusieurs locataires, si vous êtes un seul locataire Si vous avez un compteur, plusieurs compteurs Tout ça est à déterminer Et donc le principe est de bénéficier de l'électricité selon les formules Mais au final, vous soyez bénéficiaire Un troisième point, c'est que vous bénéficiez de la totalité des certificats verts En effet, vous avez des panneaux photovoltaïques sur votre toit Vous avez des panneaux, enfin, des certificats verts en échange Donc il est normal que vous les ayez après Un quatrième point, le locataire sait la propriété de l'installation à la fin de la 10e année au propriétaire Donc ça c'est un point très important aussi C'est que ces panneaux vont être là sur le toit pendant les ans Et qu'après, qu'est-ce qu'il en est bien ? Et bien c'est que ça revient au propriétaire Donc si on part sur un vrai schéma d'une installation photovoltaïque Vous avez sur la partie de gauche Toutes les étapes d'une installation photovoltaïque Que vous soyez propriétaire ou locataire Donc c'est vraiment cette partie-là Ça c'est la partie classique pour l'installation de panneaux photovoltaïques Et sur la partie à droite ici C'est vraiment les spécificités pour le locataire Donc on va avoir l'accord du propriétaire Forcément, en tant que locataire Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez dans un immeuble qui n'est pas le vôtre La rédaction de l'avenant au contrat de bail Forcément, il faut que tout ça soit notifié Pas dire, ok, c'est le bon pot, on a un accord Ça ne fonctionne pas comme ça Donc un avenant c'est toujours important Ensuite, l'état des lieux pré-travaux, post-travaux Forcément, c'est pas votre bien Vous devez notifier quels sont les tas des lieux Et un dernier point qui est l'enregistrement du bail Pour assurer que tout ça soit bien notifié Alors maintenant, on va revenir à notre étude de cas A notre étude de cas, c'est-à-dire à la paire, rue Royale, Bruxelles Donc la paire baissa à Bruxelles, en plein Bruxelles, rue Royale On a voulu installer des panneaux photovoltaïques Tout d'abord, il faut savoir qu'en tant qu'association De la promotion des énergies renouvelables C'est quand même pas mal d'avoir du photovoltaïque sur son toit Ça peut quand même être plus ou moins dans nos principes Dans ce qu'on défend Donc c'est vraiment important pour nous d'avoir du photovoltaïque sur le toit Donc c'est vraiment mature pour ça C'est un projet qu'on a mené de longue haleine Donc ensuite, il a fallu chercher des solutions Parce qu'il y avait la question de l'électivité En effet, une installation photovoltaïque, ça coûte énormément d'argent Donc en tant que petite ASBL, on n'avait pas forcément une grosse bourse pour ce projet-là Donc on a cherché des solutions Il y avait plusieurs solutions possibles Il y avait évidemment le tiers investisseur Qui était intéressant mais où le taux d'intérêt était très élevé Ensuite, on s'est penché sur tout ce qui est solution de crowdfunding Donc tout ce qui est effort collectif Donc des personnes individuelles qui viennent pour soutenir un projet Donc là, c'est vraiment la solution qui a été retenue Mais sous la forme particulière du prêt dédié Donc ce prêt dédié, il s'est passé comment ? Déjà, il s'est adressé à un certain panel de personnes C'est-à-dire qu'on l'a adressé à nos collaborateurs Principalement aux membres de la paire Ce matin, lors de l'AG, on a distribué des superbes petites parts comme ça De panneaux photovoltaïques à ceux qui ont contribué au projet Donc ils ont reçu tous un petit certificat mentionnant le nombre de parts qu'ils ont pris L'adresse, etc. Certifié, signé par le secrétaire général Donc ça fait un beau tableau pour chez eux à la maison Et donc il faut savoir qu'on a quand même limité notre panel Ça n'a pas été ouvert à n'importe qui Aux services publics, à monsieur et madame tout le monde On a quand même limité aux personnes qui étaient collaborateurs de la paire À notre entourage Et là, j'ai eu deux autres associations qui étaient dans notre meuble Donc eau de Blandre et de Rhin Ensuite, il a fallu déterminer l'objet Donc forcément, on parlait d'une part d'installation photovoltaïque Comme ça, chacun pouvait apporter sa pierre à l'édifice Donc chacun a investi un montant précis qui a été déterminé Donc là, pour nous, en tout cas dans cette étude de cas-là, il s'agissait d'une part de 1000€ Que chacun a apporté Ils ont pris une part, deux parts, cinq parts pour les plus gourmands Et donc voilà, chacun a vraiment apporté sa pierre à l'édifice Pour ensuite avoir le montant nécessaire pour pouvoir participer à cette installation Ensuite, dans ce prêt dédié, il a fallu déterminer Donc on a déjà les personnes, les objets, les montants, la durée évidemment Parce que comme c'est un prêt dédié, les collaborateurs ont prêté de l'argent Pour ensuite avoir un retour Donc là, ça a été vraiment sur une période, une durée déterminée Avec au final des tranches de remboursement et des intérêts Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un tableau des annuités que je vais vous montrer ici Donc on a vraiment déterminé par année le remboursement Et quels étaient les intérêts au final que les collaborateurs pouvaient avoir Pour motiver évidemment nos collaborateurs à participer à ce fabuleux projet Et bien on a utilisé notre CIF, que vous connaissez tous je l'espère Qui est notre simulateur financier du photovoltaïque Donc qui mettait en avant le fait que la financiation photovoltaïque était évidemment beaucoup plus intéressant pour nous Que le port de bord Donc voilà Alors ensuite, il a fallu déterminer d'autres modalités dans ce prêt dédié Donc tout ce qui est déclaration, respect du contrat, tribunaux compétents, etc. Ce sont des accords qui ont été mis dans un contrat de prêt dédié Afin que si jamais il y a des problèmes ou autre, ce soit quand même indiqué Et que tout cela va être bien légal évidemment Donc ça c'était vraiment pour la formalité Mais ici on est vraiment, enfin, on est resté dans l'idée du prêt dédié Enfin, tout ça c'était formalité je le dis Mais l'idée c'est vraiment le prêt dédié où chacun apportait sa pierre à l'édifice Donc c'est une idée aussi, comme dans le thème d'aujourd'hui, du financement alternatif Donc de voir qu'est-ce qui était possible de faire pour une petite ASBL comme la nôtre Afin d'avoir du photovoltaïque sur notre toit Donc je vous ai parlé des tableaux d'alignité, du CIF Mais aussi ce qui est important c'est que cette étude, enfin, je vais retourner sur ce slide-là quand même avant Nous a permis d'élaborer un plan d'étapes, que je le retrouve ici Un plan d'étapes, des différentes étapes d'une installation photovoltaïque en tant que locataire Dont nous faisons la promotion aujourd'hui auprès de tous les locataires à Bruxelles Pour leur dire, vous êtes locataire, installez du photovoltaïque, c'est possible Et pour ça, nous, on a fait l'exercice et du pré-dédié qu'on a fait, on a sorti un modèle Et ce modèle de contrat pré-dédié dont je vous ai fait un petit peu l'évoche ici J'en rentrais dans les modalités techniques de tout contrat Et bien il est disponible, c'est-à-dire que c'est un modèle qu'on promeut auprès de tous les locataires bruxellois Et donc vous, si vous habitez Bruxelles et que vous êtes locataire, il suffit de vous contacter Et comme ça vous pouvez à terme financer une installation photovoltaïque en tant que locataire sur le toit Donc on a fait un petit plan d'étapes qui rappelle, comme je l'ai expliqué au début, toutes les étapes élémentaires pour faire une installation Mais aussi les étapes supplémentaires en tant que locataire Donc comme ça on arrive vraiment à quelque chose en tant que locataire à Bruxelles Ce qui n'était pas toujours évident Donc c'était vraiment un beau projet Donc là on a la photo évidemment de l'installation sur le toit à la paire Que tous les collaborateurs européens ont fait un plaisir de voir Et ça a été franchement un grand succès Évidemment le projet a mis du temps Nous ici on fait un pari sur le temps Parce que bon, cette installation ne va pas être remboursée du jour au lendemain Donc il faudra quelques années avant de s'évolter les fruits de ce travail Mais on y croit, on y a tous cru, ils ont tous investi Donc voilà, je vous remercie encore et je vous encourage à faire de même dans votre team-là